il paraît que la porte vient de s'ouvrir parfait à ce moment là je m'avance avec l'épée l'épée brandy vers la porte qui s'est ouverte donc je pense qu'on a encore assez loin l'épée sortie pas vraiment pas sorti du fourreau à mon côté a peut-être qu'il faudrait leur montrer nos intentions à pacifique moi je m'en tape je suis déjà donc tu peux montrer toutes les intentions pacifique que tu veux moi je suis devant c'est toi qui va te faire tuer moi je suis en retrait et j'essaie de trouver un mouchoir blanc moi aussi je suis je suis et dit non mais moi aussi je le suis mais là j'ai pression qu'ils aient l'étain sur toi quoi ouais je sais pas ce qui tu parles alors vous vous approchez en catimini non importe non c'était en 4 à 4 lui bon moi j'ai beau je vais deux jeux je veux juste et tu vois tu vois en fait que la bande vous approchez de cette espèce de petit donjon de cette espèce de tour et tu vois que la porte étant effectivement entre ouverte maintenant est ce que c'est parce que quelqu'un l'a ouvert ou que finalement elle était quand même fort abîmé et qu'elle a fini par céder quand même tu sais pas le dire fait les gars je compte jusqu'à 3 à 3 je défense 1 2 2 ennemis 2 3 cas est ce que j'ai fini par trouver un drapeau blanc ou enfin un mouchoir tu veux vraiment trouver un poubleau sur un champ de bataille par terre tu vas trouver un drapeau blanc au choix je demande quand on slip 1 voilà par exemple on avait les plus blancs on a dit blanc on est au moyen âge a trouvé des vêtements propres c'est pour ça qu'il va trouver avec non enfin de loin ça peut paraître blanc n'importe quelle petite chemisette est si tu mets un truc noir derrière par exemple peut-être parce qu'il y avait un soldat mort qui avait son damar soit quelque chose qui ressemble à un chiffon blanc non le et je peux je pense donc au moyen âge au moyen âge un truc blanc c'est un luxe quoi c'est pas un soldat sur le champ de bataille courant en plus ça tient pas debout parce que on a gagné il ya une armée qui a qui a qui a passé son temps à décimer une autre armée il ya les derniers restants de ces adorateurs du diable qui se sont enfouis dans cette espèce de donjon à la con et toi tu veux venir avec un drapeau blanc quoi ça provoquera la surprise on va dire que tu as jouxté ton drapeau blanc voilà tu as trouvé ton drapeau blanc en général c'est 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 les conquis qui 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 viennent avec le drapeau blanc pas les conquérants dans les deux cas il ya compte donc donc la confie arrive à quelqu'un en conquérant bon donc vous êtes maintenant devant la porte et vous voyez à l'intérieur tu vois l'intérieur de cette tour qui est vraiment très simple qu'est ce que vous faites je vous montre l'intérieur c'est vraiment juste une tour circulaire très sommairement il y a des marches qui monte en collimation à l'intérieur de la circonférence de cette tour vers les cimes et il y a une trappe entre ouverte à terre fait moi je vais en écouter à terre ou pas au plafond à terre bon à siladres ou petit c'est quoi tout cg je crois que j'ai fait un 99 là non oh j'ai fait un et j'ai fait un critique ou quoi il ya dit il entend tout ce qui se dit à l'intérieur et il dit tu entends tu entends une mélopée qui provient du sol les gars on dirait qu'il ya des gens qui chantent en dessous cette trappe bon des incantations les gagner des gens qui sont en train d'incanté en sous à ce moment là je vais vers la trappe je vous rappelle on risque de retrouver la bête qui nous a tué en quelque sorte dans l'autre et écouté 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 de la chaque fois qu'on a entendu des incantations jusqu'à présent on a si on les arrêtait pas dans les temps on était vraiment dans la mer donc ici ils n'ont pas fini la concession je pense qu'il faut vraiment y aller les arrêter tout de suite et pendant que je dis ça je suis déjà en train de j'ai une épée dans la main je me sens je me sens vraiment un vin cifl les autres je dégaine la mienne et je suis aussi je suis d'accord ça n'est bien les autres moi je ferme laurent comme d'habitude je ferme laurent alors donc vous passez par la trappe et l'attrapé sont pas de via un escalier en pierre avec des grands torches paris d'autres il ya un petit couloir qui qui se prolonge et au fond du couloir vous avez un escalier en colimaçon qui s'enfonce dans les terres vous continuez il ya mélopé les incantations statistiques non seulement parce que vous vous approchez de leur source mais aussi en intensité est-ce que le escalier en colimaçon est favorable à l'attaquant ou au défenseur disons que en fonction de comment il tourne ça favorise quelqu'un si tu as le ouais enfin il tourne quoi donc c'est comment dire avec avec l'épée qu'a eddie je dirais il peut taper de la main droite ou justement ça tourne mal pour que lui puisse taper de la main droite ça tourne ça tourne bien il peut taper avec la main droite de toute façon vous êtes en hauteur donc a priori mais bon si ça tourne dans l'autre sens tu t'es bloqué ouais mais bon disons que c'est jambique d'exercie avant toi ce jeu pour ne pas être un obstacle ok on peut y aller et quand il moi j'accélère le plein en temps dans l'aimé de l'aimé de paix mais donc je vais continuer le cendre tom oui c'est toi j'aime j'ai fait le but dans la en bas de la soirée et encore un petit couloir qui s'élargit et qui s'arrête devant une grande porte à double bâton qui pour l'instant est entre ouverte et vous voyez qu'il y a un feu qui brûle derrière et vous entendez c'est c'est cette mélopée et maintenant vous entendez une espèce de rythme comme ça donc ça pourrait être quelque chose que vous avez déjà vu quelque part les gars c'est une boîte de nuit là dedans comme un chant tiens c'est comme si comme si ils essaient de nous dire quelque chose comme euh quittons comme ça quittons ou quelque chose dans le style c'est bizarre quand même on pique un sprint là bon les gars je fais un deux et je ouvre la porte d'un coup sec avec mon épée ah je me prends un vent apparemment parce qu'il te sombre dans une oubliette qui est 40 mètres plus bas il y a six ans je suis pas encore rentré dans la pièce juste ouvert la porte en grand et j'ai l'épée de voir ça alors tu rentres dans une pièce tout seul tu rentres tout seul dans la pièce je suis pas encore rentré dedans je te dis j'ai juste ouvert la porte d'accord c'est un que moi je ferme toujours laurent je suis toujours en cours de la scottier on sait que tu es au bout de du moins c'est un petit peu de gueule qui attaque par l'arrière non en fait tu vois tu vas donc dans l'embrasure de la porte une fois que tu as poussé la porte ouverte tu vois des des chevaliers en armure complète avec en cercle autour d'un hôtel et sur l'hôtel il y a une nana une donzel à poils qui a été ouverte du du montant jusqu' dans les régions inférieures et il y a tous ces boyaux qui sortent de tous les côtés est-ce qu'elle est vivante est-ce qu'elle est vivante il y a une trip qui se réponde par terre elle essaie de ramasser ses intestins et de le remettre en place oui avec un couvercle avec un couvercle de marmite elle se coudre elle même sans anesthésion avec les dents il peut le remettre parce qu'elle se traîne par terre ça salit et tout vous avez ces chevaliers donc il y a des flambeaux un peu partout aux alentours de cette salle et il y a ces chevaliers qui sont en train de chanter et effectivement ils sont en train de frapper avec leurs épées par terre comme ça en disant et alors et au moment où tu rentres tu pousses la porte ouverte ils se retournent tous vers toi il te regarde un air haineux et il est ferme la porte non j'ai connu la porte la porte ça fait un pas et ils lèvent tous leurs épées au dessus de leur tête qu'est ce que tu fais ça va moi je ferai la même chose qu'eux je lèverai mon épée aussi en criant je t'en ai mis en disant excusez moi je suis arrivé un petit peu en retard parce qu'il y avait la sncb qui faisait des siècles et comme ça je me joindrai à eux pour essayer de comprendre ce qui mijote voilà ce que je voulais faire je sors mon colte doré non 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 donc en fait vous vous trouvez où maintenant les autres en fait vous êtes derrière lui ou tout à l'arrière il ya un gars qui est le plus près de la porte qui semble avoir une décoration un peu plus majestueux sur sa sur son armure qui se tourne vers toi et puis c'est trop tard mais couille avec je cours avec mon épée et puis tourne et se tourne et se tourne tout de suite vers ses frères vers vers sa congrégation là il dit mes frères il faut accomplir le sacrifice je suis tu je suis en train de coulir vers lui avec mon épée que et avant que tu es tu es le temps d'arriver à lui il se retourne tous et ils font à nouveau face à la à la nana qui est sûr au sacrifice qui est sur l'hôtel c'est une bonne femme c'est une bonne femme oh là là putain copier j'ai rattrapé et avant que vous vous y faire autre chose ils retournent tous leur épée ils mettent le pommeau par terre ils se jettent tous ensemble en unissant sur leur épée et ils tombent tous devant sur l'hôtel de sacrifices je je m'avance et j'essaie de les retirer de l'hôtel de les faire tomber par terre ils sont ils sont ils étaient à une quinzaine donc tu sais pas les enlever tout seul rapidement les c'est d'assez un peu de domino comme j'ai bien compris l'affaire j'en pousse 1 100 pouces un deuxième qui ont poussé un troisième et en finale ils tombent tous par terre que bah non maintenant ils sont tous jetés ensemble leurs épées ouais mais comme ils sont tous là à côté de l'autre il j'en pousse un ça va pousser les autres avec ils sont par terre là non pas non c'est pas les dominos bt pour justement qu'est-ce qu'une pyramide est-il encore mais le meneur le meneur de le meneur du truc il est toujours debout lui non et ensuite dans son épée ont parlé dans sa propre épée et ils sont tous en parler sur leur propre épée oui c'est ce que j'ai dit ils sont ils ont tous retourné leurs épées avec le pommeau par terre et ils se sont jetés sur leurs épées je vais pour prendre la fille plutôt et la retirer de l'hôtel prendre la fille c'est un peu gore la vie s'il te plaît quoi la traîne pré-intesté en dehors de l'hôtel on est dans l'indemnée necrophilie de saut de salle voilà c'est parti en cacahuète là ça part en brillant tu veux prendre la fille ben ouais il n'y a rien qui se passe aux alentours genre un gros verre qui sort vous sentez une vibration effectivement en dessous de vos pieds jetons jetons elle dit au moment où tu touches la fille elle dit au moment où tu touches la fille tu sens que l'hôtel commence à vaciller en dessous de tes pieds et avant que tu aies le temps de faire quoi que ce soit d'autre commence à se soulever et vous entendez un grand bruit de moulins de moulins en dessous de vos pieds sur sain dit tu essaies de sortir par le je suppose que vous vous essayez de sortir de là oui je recule que puis je recule que donc vous commencez à monter et toi tu recules mais tu es toujours dans la pièce ben je sors de la pièce plus vite possible quand je vois que ça tourne la cacahuète que tu as encore l'ananas sur toi sur tes bras j'ai fait un à la meuf pas la nana de toute façon avant que tu aies le temps de faire quoi que ce soit il y a une énorme masse qui commence à sortir par ta baguette par les trous de nez de la fille en dessous de l'hôtel et qui te projette violemment contre la paroi du du mur et tu es out les autres vous essayez donc désespérément de vous effacer mais désespérément on se casse nous et pendant que vous êtes en train de remonter la scolaire en colimaçon vous sentez une énorme masse putressante qui commence à vous suivre et juste au moment où vous arrivez presque au dessus il ya des totacules qui vous agrippent et qui vous tirent en arrière là tous et à nouveau une grande douleur la lumière disparaît et vous êtes à nouveau dans le noir absolu et ce m'a deviné là on est chez les romains on vient de passer l'air des armes à feu à l'air médiévale donc pour bien faire on arrive à la préhistoire je vous réveille dans le chrono t-rex dis moi ça les romains c'est du calcul on est aux romains je suis attiré que c'est ça et à nouveau vous entendez la voix de méfite le rêve de guerre est un rêve de toutes les guerres on a compris quoi le rêve des rêves le guerre de toutes les guerres c'est ce que j'ai compris non rêve de la rêve de guerre est un rêve d'une guerre maintenant c'est le rêve d'une guerre il va pas comment ça on est plus tard dans la soirée et méfite commence à ne plus savoir ce qu'il dit faut que tu fasses les juxtions quoi vous êtes vous n'êtes pas dedans ce soir non je pense que je suis fatigué on va faire on va arrêter là pour ce soir c'est long quoi il y a à peine des comptes où je dispose moi suite au prochain épisode qui sera du coup pas la semaine prochaine mais la semaine d'après pour nous pour nous ça va encore aller parce que nous on se fait un petit récap juste avant mais pour les gens qui suivent ça va être sport de switcher entre le rêve qui me suivent c'est pas du possible mais ouais mais attend tu passes de deux rêves puis tu t'es tu déshors que c'est un peu pareil quoi j'ai envie de dire mais il disait ça pour rire on découvre un peu là où on est ou pas du tout on découvre où on est comment ça on découvre où on est là comment ça on a atterri où là ben vous étiez au moyen âge et d'accord mais on vient de se transporter ailleurs non on sait pas ah ben non ça c'est pour la semaine prochaine c'est à nouveau vous êtes à nouveau dans les limbes c'est ça d'accord moi je crois que tu disais ça pour rire ben non il y a le salvatore qui fait ils sont autour de la chicha en faisant tourner les pétards il est tous défoncé dans les fauteuils de chez mes filles j'avoue que la sain bouquet était forte tu vois il y a plein de piques théorie comme ça qui sont autour mais c'est dommage que mon chat s'est réinitialisé parce qu'il y a plein de trucs rigolos dedans moi je crois que j'ai encore tout voilà donc on se retrouve la semaine prochaine les gens mardi 28 pour passfinder cette fois-ci et que toulouse ce sera le mardi d'après qui sera le 4 novembre oui d'accord mais je préviens quand même d'abord comme ça je préviens plusieurs fois donc le prochain que toulouse ce sera le 4 novembre le mardi 4 novembre si l'assoché s'est passé à une heure donc où ce je suppose que tu as la blinde remercie-moins à faire plein de ceux dont je me souviens et que je vois là de rapidement il ya de rance m 29 ya hi fiche 49 yote et puis à j cesse ja et 6 monsieur salvator nadir 666 natachi et faire qui a pris la défense de qui elle a pris la défense de claude alors que tu n'étais même pas là mais juste après attention elle a dit ne vous y prennez pas elle est déjà prise c'est pas à dieu possible sabernac christophe son coeur était déjà pris mais qu'elle aimait l'aventure sinon on ne regarderait pas en fait pierre c'est ta mère c'est pour ça qu'elle t'aime bien bah ma mère elle n'est pas prise mais elle voudrait pas non plus sortir avec son fils donc elle doit bien dire ça quoi et donc oui pour répondre à hi fiche oui pas de finder la semaine prochaine effectivement moi j'ai vu quelqu'un qui a dit que je te pierre était ma mère non il voulait dire le sens il a dit les ramets des mamelles tu vois d'accord je veux bien qu'on soit tous fatigués mais on donnait parce qu'ils sont en train de dessiner pas tout c'était un peu magnifique et avec ce scénario tu vois la suite chez de paix d'époque en époque sans savoir pourquoi sans savoir ce qui se passe poursuivie par une pieuvre bizarre enfin voilà merci merci les gens de nous avoir suivi comme d'habitude donc comme je dis la semaine prochaine ce sera pas finder et la semaine d'après ce sera ce sera que tout loup donc on va faire comme je pensais le faire à la base et on voir si ça fonctionne bien c'est de faire une semaine sur deux une semaine que tout loup une semaine pass finder donc on l'a fait tout cette fois ci ce sera pass finder la fois prochaine et puis ce sera de nouveau que tout donc on se retrouve tous la semaine prochaine les gens pour pass finder si vous voulez pas voir pass finder ben ce sera dans deux semaines en tout cas si vous avez marqué des parties du live ce sera disponible comme d'habitude dans la semaine sur youtube et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et une très bonne semaine salut à tous on va faire un petit peu plus C'est parti.